Salut les déconfinés, c'est Meret. J'ai aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale où on va parler du regard des yeux au cinéma. Alors moi, vous le savez, je suis comédien à la base. Pour moi, comédien, c'est quelqu'un qui joue au théâtre et acteur, c'est quelqu'un qui joue au cinéma. Ce n'est pas une définition exacte, c'est juste moi qui pense comme ça. Mais tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, on aura complètement le droit. De toute façon, ce n'est pas important. Là, je vais vous parler d'une technique, on va dire, d'acteur. Ce n'est même pas quelque chose qu'on m'a appris en cours. C'est quelque chose que je vais deviner tout seul. Mais bon, en même temps, j'avais des cours de théâtre, pas forcément des cours de cinéma, donc c'est plutôt normal. Et donc, je l'ai déduit tout seul, juste en observant les choses. Et donc, on va essayer de faire la même chose avec vous. Donc, je vais vous montrer deux, trois extraits de films très, très célèbres. Vous allez reconnaître tout de suite. Et je vais vous demander simplement de vous concentrer sur le regard des acteurs. D'accord ? Vous allez vous concentrer sur ça. Vous allez regarder vraiment leurs yeux. Donc, il y a un petit piège. Alors voilà, qu'est-ce qu'ils expriment ? Qu'est-ce que je veux vous faire comprendre ? Je ne vais pas vous le dire tout de suite. On va simplement le regarder ensemble. Et ensuite, je reviens vers vous. Et puis, on essaiera d'expliquer un petit peu tout ça. Allez, allons-y tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... Comment je vais vous battre ? Vous êtes très rapide. Est-ce que vous pensez que mon être plus forte ou plus rapide n'a rien à faire avec mes muscles dans cette place ? Vous pensez que c'est l'air que vous êtes respirer maintenant ? Alors j'espère que les plus attentifs ont remarqué ce vers quoi je voulais vous faire aller. Eh bien, c'est exactement ce que je suis moi en train de faire et ce que je fais depuis le début de la vidéo d'ailleurs. Je ne cligne pas du tout des yeux. C'est-à-dire que je mets de l'intensité dans le regard. Je peux un petit peu plisser les yeux parfois, mais je ne cligne jamais. D'accord ? Alors je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Parce que selon moi, la catharsis, c'est-à-dire l'identification d'un spectateur à l'acteur, se fait par le regard. On regarde les yeux tout le temps, même dans la vie. Et donc, l'émotion passe par le regard, entre vous et moi là tout de suite. Et si je cligne des yeux, donc si je fais ça, ou ça, quelque part, ce fil magique qui nous relie tous les deux est coupé. D'accord ? C'est une interprétation personnelle. Mais vraiment, je le pense. Je pense que c'est vraiment tout à fait juste. Et donc, j'ai remarqué que ce n'est pas toujours le cas. Et on peut faire, comme disait mon prof de théâtre, tout et son contraire. Ce n'est pas une règle sacro-sainte. Mais en tout cas, excessivement d'acteurs, beaucoup d'acteurs américains, beaucoup d'acteurs asiatiques également, le font. C'est-à-dire vraiment, ils ne clignent jamais, ils mettent de l'intensité. Alors ils mettent de l'intensité lorsqu'ils parlent. D'accord ? Lorsqu'ils écoutent, en revanche, quand ils sont juste, voilà, on écoute, là, voilà, ils vont avoir tendance à baisser le regard, à cligner un petit peu des yeux. Voilà. Et pour ceux qui ne clignent pas, quand ils ne peuvent plus faire autrement, vous allez voir, c'est assez marrant. En fait, au moment où ils vont cligner des yeux, c'est simplement quand ils vont changer de direction. Par exemple, quand ils vont arrêter de regarder le personnage principal. Par exemple, ils vont faire des trucs comme ça. Voilà. Ou, je ne sais pas moi, ils vont se retourner, voilà, dans leurs pensées. Donc ils vont faire des trucs comme ça. Et à partir du moment où ils ne sont plus en lien avec la caméra, ils vont se permettre de cligner des yeux. Parfois, comme de Niro, voilà, lui, il écoute et il cligne des yeux. Mais voilà, pas de chino, lui, en revanche, mais de l'intensité de ouf. Vous allez voir, je vais vous montrer juste un petit bout de la scène de hit entre Pacino et donc de Niro. Et vous allez voir que, effectivement, de Niro est en écoute. Il cligne un petit peu. Alors, Pacino, lui, c'est quasiment rien du tout. C'est assez marrant. On regarde ça tout de suite. C'est presque ça. Il se passe, ouais. Il se passe, ouais. Il s'agit d'un coup. Il s'agit d'un coup. C'est pas ça. Et après, nous avons été face-to-face. Si je suis là, je vais te laisser. Il s'agit d'une chapeuille. Alors je sais que certains m'apprécient, et même si j'ai beaucoup de charisme, j'en ai quand même moins que Michael Caine. Et donc on va regarder tout de suite un extrait d'une masterclass de Michael Caine, où il explique ça. Donc il explique que ce qu'il ne faut pas faire, c'est changer d'œil. C'est-à-dire que les gens ont deux yeux, et il dit qu'il ne faut pas passer de l'œil gauche à l'œil droit. Il ne faut pas faire ça. Il faut se fixer sur un seul œil. Je vous explique parce que c'est en anglais, donc certains ne comprennent pas. Il explique ça. Il dit qu'il faut mettre de l'intensité dans le regard. Il ne faut pas passer d'un œil à l'autre, mais il faut se fixer sur un œil précis. Et ensuite, il faut se fixer sur l'œil où est la caméra. Donc par exemple, si la caméra est sur la droite, il faut regarder l'œil qui est à droite. D'accord ? Et ne plus clignez des yeux. C'est ce qu'il dit. Il dit, voilà, vous regardez un seul œil, celui qui est le plus proche de la caméra, et vous ne clignez plus des yeux. Et à partir de ce moment-là, eh bien, votre interprétation aura de la force, aura de l'intensité. Donc voilà, c'est une petite technique pour toutes les personnes qui réalisent des courts-métrages, etc., etc., ou les acteurs et les actrices en herbe. Eh bien, sachez que de cette façon, vous aurez beaucoup plus d'intensité à l'écran. Voilà. Alors on va regarder juste ce petit morceau de la masterclass de Michael Caine. Et puis je reviens vers vous après une dernière fois. Alors, vous voyez acteurs, et ils sont actifs, et ils changent, et c'est une chose infinitesimale dans les yeux, ils changent les yeux quand ils parlent. Vous voyez mes yeux changent ici ? Juste, je change les yeux, et je ne lâche pas. Now, ce sont deux des choses les pires à faire. Premièrement, vous n'avez jamais changé les yeux, et ce que vous faites, c'est que vous choisissez un yeux. Now, quel yeux vous choisissez ? Je regarde avec cette yeux, parce que la caméra est là, je regarde avec cette yeux, et votre yeux là, qui me rends, vous pouvez voir. Si je regarde avec cette yeux, avec cette yeux, regarde ce que vous avez. Vous voyez la différence ? Mais c'est la même chose. Et si je continue à l'écran, ça me weakens. Mais si je parle avec vous, et je ne lâche pas, 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 vous commencez à écouter à ce que je dis, et ça me rends très fort, au contraire de quelqu'un qui se situe là, qui se dit, qui est quelqu'un qui est complètement flusté. La caméra est comme quelqu'un qui te amène profondément. Voilà. C'est exactement ce que j'ai essayé de vous expliquer, mais lui, il le fait quand même hyper bien, puis il est en condition, avec des acteurs, enfin voilà, c'est beaucoup plus palpable et compréhensible pour vous maintenant, je pense. Donc moi, je trouve ça assez fascinant, j'ai toujours trouvé ça fascinant, le fait qu'il y ait un lien très fort entre le spectateur et l'acteur, et que le blink coupe comme ça l'émotion. Je trouve ça assez dingue. Et maintenant que vous le savez, vous verrez dans toutes les séries, partout, très 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 souvent, vous verrez que les acteurs mettent de l'intensité dans leur regard, et ne clignent des yeux que très très rarement. ce qui n'est pas du tout naturel, mais encore une fois, le cinéma, c'est anti-naturel. Je vous donne un exemple tout bête, mais par exemple, voilà, un coup de poing. Un coup de poing. Ou non, une nuque qui se craque, tiens. Parce que le coup de poing, je vous ai déjà dit dans une autre vidéo. On va prendre quelqu'un qui se fait craquer la nuque. On arrive derrière lui, dans la vie, si quelqu'un, je ne sais pas, si on fait le coup du lapin à quelqu'un, on va entendre, je ne sais pas, rien, on va entendre le frottement des mains. Ça, ça va être réaliste. Dans la vie, on ne va rien entendre. Mais vous, en tant que spectateur, vous savez très bien ce que ça fait de se faire craquer quelque chose. On l'a déjà ressenti dans notre corps. Donc, pour faire comprendre cette chose, ce sentiment, on va rajouter un gros bruitage. En général, on fait ça avec des légumes, d'ailleurs, qu'on craque devant un micro. Et du coup, le petit bruit rajouté, va donner la sensation que c'est plus réaliste, alors qu'en fait, c'est le contraire. Ce n'est absolument pas réaliste. C'est comme si on avait mis un micro et qu'on avait amplifié le son d'un truc qui, dans la réalité, ne s'entendrait jamais. Et donc là, on est dans un vrai paradoxe que je trouve fascinant. C'est que la plupart du temps, pour être réaliste, quand on fait un film, il faut faire le contraire du réel. Il faut transcender la réalité, l'exagérer, pour donner l'illusion du réel. Si on filmait quelque chose de façon très réaliste, comme un documentaire, on s'ennuierait. Le cinéma, c'est un gros plan, encore une fois. Un gros plan sur la vie. C'est la vie en mieux. Et donc, il faut la rendre plus belle, plus palpable, plus intense. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Les confinés, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu que je ne cligne pas du tout les yeux depuis tout à l'heure. J'essaye en tout cas de m'y tenir. Vous pouvez liker cette vidéo, la déliker. C'est un sujet un petit peu particulier, mais voilà, je vous parlerai comme ça de petites techniques de jeu. On m'a demandé de le faire dans les commentaires. Donc j'essaye ce soir. J'espère que ça vous a plu. Et puis, pour ceux qui ne sont pas abonnés, eh bien, abonnez-vous. Sinon, vous ne pourrez plus jamais cligner des yeux. Allez, ciao les déconfinés. A très vite.